Ici, on est sur la ferme du Gué-Claire-le-Roussel. On a une exploitation de 27 tiers et un complément d'élevage de bœuf wagyu. C'est la race qui sert plus communément à faire le bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, c'est la race wagyu, mais dans la préfecture de Kobe. Donc nous, on l'appelle le wagyu des deux baies. Nous, on est partis en stage pendant nos études, mon cousin et moi, en Australie. C'est là qu'on a découvert cette race. Et en revenant en France, on a regardé un petit peu ce qui se faisait en France. On a vu qu'il n'y en avait pas du tout à ce moment-là. On nous a mis l'idée d'essayer de lancer cette production dans la Somme, mais encore plus généralement en France. On a importé des embryons depuis l'Australie. On a posé sur nos vaches laitières, enfin sur nos génisses laitières. Donc on a importé 70 embryons. L'Australie, un taux de réussite imposé ce vent, on a eu à peu près 30% de réussite. Donc de ces 70 embryons, on a eu à peu près, je ne sais plus les chiffres exacts, mais autour de 25 veaux. Et donc, c'est des animaux, c'est une race très tardive. Donc c'est des animaux qui ont fini autour de 3 ans et demi. Donc oui, ça pousse assez lentement et il faut être patient. On a dû vendre les premiers en 2014. Après, au début, c'était quelques-uns. Là, on va dire que ça fait 2-3 ans où ça roule vraiment. On a vraiment un roulement de bêtes et d'argent, on va dire. Mais pendant 10 ans, c'était vraiment là pour constituer le troupe. Donc actuellement, on a à peu près une 25 mères à l'étante. Et en tout, on a 70 animaux de cette race-là. C'est des bêtes plutôt trapues, les vaches comme les bœufs d'ailleurs. Mais il faut avoir en tête que le schéma génétique pour la Wagyu est totalement opposé à ce qu'on connaît classiquement. Classiquement, on va dire un charolais, un bond d'aquitaine, on va être bien payé quand la bête va être massive, va être costaud. Le prix est au kilo. Et plus la bête est massive, mieux et meilleur le prix est. Tandis que dans la Wagyu, la différence, c'est qu'on va chercher en fait une qualité. Et on évalue la bête selon la qualité gustative de la viande. Pour un bœuf, on va être à peu près dans les 420-460 kg carcasse. Pour une vache, on va être plutôt dans les 350-380 kg carcasse. Donc sur la grille Europe, on va être classé en O plus 4. C'est ce que nous, on recherche, mais ce n'est pas ce que les abattoirs ou ce que le schéma classique recherche. Donc on élève, nous on élève tout, mâle et femelle. Ce qui est plutôt recherché pour la viande, c'est le bœuf. Du coup, on fait des bœufs de 3 ans et demi. Les vaches, pour l'instant, on n'en a pas encore valorisé beaucoup à la réforme. On a essayé d'agrandir le troupeau. La particularité, c'est que c'est, comme on l'a déjà dit, assez long à grandir, à grossir. Donc nous, ils vont à peu près 2 ans en poiturage. Et puis après, ils sont à 1 an et demi en finition, en bâtiment, en ration sèche. On essaye de faire une ration très riche pour avoir du gras et du persillé. Donc c'est une race qui nous permet de monter assez fort en amidon. C'est génétique. Ils sont très peu sujettes à l'acidose. Du coup, on peut se permettre de monter assez haut. Et c'est ce qui nous permet d'avoir cette qualité de viande qu'on recherche et que les clients cherchent. Alors les veaux, ils naissent très petits. Ils font une vingtaine de kilos à la naissance. Donc pendant 2 mois, ils sont assez fragiles, très fragiles. Donc on a un peu de problème de diarrhée, un peu de problème respiratoire. Et en plus, on a aussi, les mers ne font pas beaucoup de lait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de travailler dans les années futures. Une fois qu'ils ont 3-4 mois, on va dire que c'est sauvé. Mais avant, c'est compliqué. En termes de chiffre d'affaires, par rapport à un élevage charrolé qui va faire des brutards ou de l'ondes d'Aquitaine, on va faire un chiffre d'affaires à la bête occupé par 3. Il faut mettre ça en adéquation avec les coûts et les investissements qu'on a au départ. Donc quel coût alimentaire ? Et il y a le coût génétique qu'on a eu au lancement du projet. Donc aujourd'hui, on commence à réaliser tout en vente directe. On a le site qui nous permet de toucher chaque individu en France. L'avantage pour nous, c'est qu'on pièce chaque morceau. Donc on peut aussi valoriser chacun des morceaux à un prix qu'on définit. Pour le consommateur, les morceaux les moins onéreux, on va être autour de 20 euros le kilo. Et dans les morceaux les plus onéreux, qui viennent du train de côte, style entrecôte, faux filet, voire le filet, on va avoir duré les 165 euros le kilo. Sur le plan gustatif, c'est incomparable. Il faut savoir qu'en fait, c'est le gras qui donne le goût à la viande.